Hey, bonjour tout le monde. C'est pas facile de faire une présentation pendant qu'il se sert de la bière dehors, pendant qu'il fait super beau dehors, puis pendant qu'il fait chaud en dedans. Fait qu'on va essayer de faire ça un peu le fun, puis je veux vraiment vous partager ce que j'ai appris au fil du temps en étant investisseur, mais aussi en étant dans vos souliers. Puis j'ai été entrepreneur pendant plusieurs années, j'ai eu des portes qui ont été fermées dans ma face, j'ai eu des appels qui n'ont pas été retournés, des courriels qui n'ont pas été retournés, puis j'ai eu des centaines d'investisseurs qui m'ont dit non, que finalement il y en a un qui a dit oui. Puis finalement j'ai été financé, puis après ça je suis devenu investisseur avec l'UG Capital. Fait que je suis super heureux de partager avec vous autres mon vécu pour essayer de vous enligner, puis peut-être vous sauver du temps. C'est la première fois que je fais une présentation en français, fait que si jamais je fais des erreurs, lancez-moi pas des chaises, soyez patient avec moi. Mais je veux essayer de partager comment un VC pense, puis comment ils font pour faire de l'argent, puis quand vous les approchez, comment faire pour qu'ils portent attention, puis comment aussi sélectionner le bon investisseur avec qui travailler, puis en même temps d'être capable d'assurer que vous comprenez comment l'investisseur pense pour vous enligner votre pitch. Fait que la première affaire qu'il faut savoir avec un investisseur, c'est qu'il investit dans des business qui peuvent être très, très, très gros. C'est du capital qu'ils mettent à risque, puis à très haut risque pour un gros retour. C'est la seule façon qu'un fonds va être retourné. Puis ça m'a pris du temps à comprendre comment un investisseur regarde les choses, mais pour vous expliquer, c'est qu'un investisseur qui a un fonds de, disons, 100 millions de dollars, il faut qu'il retourne un minimum de deux fois le fonds, parce qu'il y a à peu près 60 % des compagnies qui retournent zéro, parce que c'est du très haut risque. Il y en a 30 qui retournent peut-être un peu d'argent, mais même pas l'investissement total. Puis il y en a à peu près 10 % qui vont contribuer à retourner un fonds. Quand vous pensez à un fonds de 100 millions, les investisseurs veulent un retour. La caisse de dépôt, quand ils ont investi dans nous, eux, ils s'attendent d'avoir un minimum rendement d'au moins 10 % par année avant même que j'ai le droit de prendre un profit puis le remettre dans mes poches. Si on a 10 % des compagnies, pour retourner 200 millions, ça veut dire que nos exits, les ventes des compagnies, il faut que ça soit 2 milliards. C'est des gros chiffres, mais si on investit dans des compagnies comme Lightspeed, par exemple, qui vaut quoi, 1,8 milliard, bien ça, une compagnie comme ça retourne un fonds. Fait qu'il faut juste un peu comprendre que quand ils vous parlent, si vous n'avez pas une business qui a le potentiel d'être très, très, très gros, ou vous n'avez pas une vision pour grossir votre business, probablement que ça ne les intéresseront pas. Puis, tu sais, comme entrepreneur, il faut regarder, est-ce que je devrais lever du capital de risque? Il y a des très belles businesses qui réussissent sans capital de risque. Puis, j'en avais déjà développé une, puis on l'avait faite, Bootstrapped, c'est une compagnie qui s'appelle Pivotal Payments, qui a grossi dans les 400 millions de dollars sans aucun financement externe. Fait que ça se fait. Puis, il faut regarder premièrement, c'est est-ce qu'on veut un partenaire? Est-ce qu'on est capable de grossir? Est-ce qu'on est capable de grossir vite? Parce que le moment qu'un investisseur a investi de l'argent, il s'attend que tu ailles à une croissance. Puis, si tu n'es pas prêt, ça va être très difficile la relation avec l'investisseur. Puis, tu sais, les investisseurs qui investissent dans notre fonds, bien, eux, éventuellement, il faut que je retourne le capital. Fait que l'entrepreneur, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il vende l'entreprise éventuellement. Si vous voulez bâtir une business à long terme puis le donner à vos enfants, probablement, le capital de risque, ce n'est pas pour vous parce que l'investisseur veut faire une sortie en temps d'à peu près 4 à 8 ans. Un fonds dure 10 ans. Fait qu'ils vont investir, tu sais, s'ils sont années 4, années 5, après 10 ans, il faut qu'ils vendent les compagnies, il faut qu'il y ait des sorties pour être capable de retourner les fonds. Fait que le timeline, il faut essayer de bien le comprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de business qui ne sont pas finançables par du capital de risque. Puis, tu sais, les entrepreneurs, la première affaire que les investisseurs vont regarder, c'est l'équipe, c'est la vision derrière ça, comment bien qu'ils communiquent leur histoire. Tu sais, un pitch competition, comme il va y avoir, c'est une très bonne pratique pour bien structurer l'histoire pour que l'investisseur soit inspiré par ta vision puis qu'est-ce que tu es en train de bâtir. Le timing du marché, il faut essayer de comprendre si l'industrie s'en va en croissance comme ça ou elle s'en va comme ça puis qu'est-ce qui fait que les clients vont demander de plus en plus de votre produit le plus qu'on avance dans le temps. Traction, tu sais, nous autres, on reçoit des centaines de startups qui nous approchent à chaque mois pour du financement. C'est sûr que si vous avez de quoi montrer, le plus que vous avez, le plus de chances qu'un investisseur va être intéressé. Ça ne va pas dire que vous ne pouvez pas y parler avant d'être rendu avec un produit, d'être dans le marché, d'avoir des métriques, des ventes, et ainsi de suite. On peut commencer à bâtir la relation. Mais souvent, il regarde c'est quoi les affaires qui ont été démontrées à date que cet entrepreneur-là va pouvoir continuer son chemin. Puis, évidemment, une technologie ou quelque chose qui fait que quelqu'un d'autre ne peut pas vous copier en deux secondes très facilement de son sous-sol ou avec un peu plus d'argent. C'est quoi la barrière à l'entrée? Puis, évidemment, est-ce que c'est un gros marché? Quelques trucs. Comment lever du capital de risque? La première affaire à faire, c'est quand vous rencontrez un investisseur, faites de la recherche sur l'investisseur. L'investisseur, si c'est un bon investisseur, il va faire de la recherche sur vous. Donc, si vous rencontrez un partenaire puis vous l'approchez, si vous ne savez pas qu'il a travaillé dans tel et tel domaine, il a investi dans telle et telle compagnie qui est peut-être compétitif, qui est peut-être complémentaire, vous devriez savoir ça parce que l'investisseur va être impressionné qu'il a fait des recherches en premier. Deux, si vous êtes capable de vous faire présenter à un investisseur, si vous connaissez un entrepreneur qui connaît l'investisseur, si vous êtes dans un incubateur, un accélérateur qui est capable de vous ouvrir une porte, c'est sûr que si on reçoit un code e-mail, juste comme ça, mais on reçoit une introduction d'un autre investisseur ou d'un entrepreneur qu'on a confiance en quelqu'un, cette introduction-là va aller par-dessus l'autre, puis c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'avoir l'attention d'un investisseur. L'autre, c'est... Le but, c'est d'avoir une rencontre, avoir un dialogue face-à-face, d'essayer de commencer à bâtir la relation. Fait que, vous cherchez juste à s'asseoir avec l'investisseur. Peut-être que vous allez voir un investisseur ici, puis vous allez pitcher votre idée en 30 secondes, 60 secondes, puis après ça, fais un follow-up avec, commence à bâtir, puis éventuellement, essayez d'avoir une demi-heure, une heure avec lui ou avec elle pour vous présenter un peu plus de l'histoire. Ça se construit à long terme. C'est plate à dire ça avec un entrepreneur qui veut son cash de main, mais il veut, veut pas. La plupart des investisseurs n'investissent pas dans les inconnus parce que c'est vraiment une relation qui va se bâtir, puis il faut avoir confiance qu'on est dedans pour le long terme, ensemble. Puis, tu sais, si vous avez une deuxième rencontre, vous êtes en très, en bonne direction parce que c'est rare que les investisseurs donnent un deuxième au moins qu'ils sont vraiment intéressés dans l'entreprise. Fait que là, tu sais, il suffit de bien se préparer pour cette deuxième rencontre-là. Et si, après la première rencontre, tu sais, il dit, regarde, un petit peu too early for us, ou tu sais, j'aimerais ça faire, tu sais, que vous fassiez telle et telle chose, mais prenez le temps d'essayer de comprendre puis de demander à l'investisseur, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour que vous soyez intéressés à la prochaine ronde? Puis, il va vous répondre puis dire, on aimerait ça que tu fasses ça, 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 puis continuez à donner des mises à jour sur comment qui va le projet. Quelques statistiques. Sur 100 business, on en rencontre à peu près 20 et sur les 20, on a à peu près 5 qui présentent à notre équipe. Fait qu'une fois qu'on rencontre l'entrepreneur, on est intéressé, on prépare quelques pages, on présente ça à notre équipe puis on dit à notre équipe, écoute, je pense que ça vaut le temps de rencontrer cet entrepreneur-là avec toute l'équipe pour être capable d'évaluer si ça a du potentiel puis si on devrait continuer notre discussion ensemble. Fait que pour chaque 100, un investisseur a investi dans à peu près 1. Silicon Valley, c'est à peu près 250. Mais ici, c'est à peu près les statistiques en moyenne. Puis, tu sais, une fois qu'on a du capital de risque, il faut comprendre que c'est comme un mariage, sauf c'est très, très, très dur de s'en sortir. Puis ce n'est pas pour vous faire peur, mais il faut évaluer l'investisseur aussi gros que l'investisseur va vous évaluer. Puis ce que je veux dire par ça, c'est que si l'investisseur, vous trouvez qu'il ne partage pas votre vision, vous n'aimez pas la relation, vous avez comme, arrêtez ça là. S'il ne répond pas assez vite, c'est parce qu'il n'est pas intéressé. S'il revient de temps en temps, c'est probablement une bonne indication que par après, il ne va pas pouvoir vous aider non plus. s'il arrive, s'il y a juste du cash, il n'y a aucune valeur ajoutée, idéalement, je sais que, comme entrepreneur aussi, je disais, n'importe qui avec du cash, donne-moi du cash, j'ai besoin du cash pour survivre. Ça, je comprends ça. Mais si tu as sélectionné, sélectionne quelqu'un qui peut être capable de vous emmener de la valeur ajoutée. Puis, n'ayez pas peur d'appeler un autre entrepreneur que l'investisseur il a investi dedans pour lui demander comment ça va avec cet investisseur-là, c'est quoi la relation, comment il vous a aidé, est-ce qu'il vous a aidé avec du talent, et ainsi de suite. Puis, tu sais, demandez, faites un petit peu un background check, puis l'investisseur va t'être impressionné que tu es en train de vraiment faire tes devoirs sur l'investisseur pour être sûr qu'il y a un fit. s'il ne comprend pas votre industrie, il ne comprend pas ce que vous faites, ça va être très long parce qu'il va falloir que vous prenez votre temps à éduquer votre investisseur. Il va vous demander tellement d'informations, tellement de temps que vous n'allez pas pouvoir vous focusser sur votre business. Idéalement, vous voulez un partenaire qui est capable de vous aider à aller plus loin plus vite. L'autre chose que peut-être vous allez trouver intéressant, c'est du point de vue d'un investisseur, quand on rencontre un entrepreneur dans un pitch, c'est quoi qu'on regarde et qu'on dit c'est des drapeaux rouges, c'est la personne pense qu'il vaut trop d'argent, l'évaluation, parce que le moment que tu demandes une évaluation trop élevée, il faut que tu livres encore plus puis plus loin pour être capable d'avoir du financement à la prochaine étape. Puis il y a des entrepreneurs qui font cette erreur-là, ils lèvent trop d'argent, il y a beaucoup d'argent dans le marché, ils lèvent trop d'argent, trop comme valuation puis ils n'arrivent pas à maturer assez vite, les investisseurs ils ne mettent plus d'argent dedans puis après ça ça tombe à l'eau, il y a beaucoup beaucoup d'exemples comme ça. L'entrepreneur dit j'ai pas de compétition, je suis tout seul dans le marché, je m'excuse mais bullshit, il y en a d'autres qui sont semblables ou ils peuvent rentrer des indirects competitors qu'on regarde où l'entrepreneur dit ben moi je veux pas vous partager toute l'information, il y a des informations confidentielles. Si vous demandez à un investisseur de signer un entente de non-division, un NDA qu'on appelle, il signera jamais ça. C'est pas parce qu'il veut voler l'idée, c'est parce qu'il s'expose à énormément de risques. Nous autres, si on signe un NDA avec chaque compagnie puis 5 ans après, on a investi dans une autre compagnie qui a fait un gros exit puis après ça, on se fait poursuivre. Puis, tu sais, si on regarde votre business, il y a une très bonne chance qu'on regarde sa business, sa business, on regarde la catégorie au complet de tous les compétiteurs pour essayer de faire une décision si c'est quelle la meilleure compagnie. Fait qu'on les a toutes regardées. Fait que veut, veut pas, si on a signé des NDA avec toutes ces compagnies-là, oublie ça puis t'as juste à faire un Google « Why VCs don't sign NDAs ». Vous allez voir plein, plein, plein de posts là-dessus. M'endez jamais ça. Votre cap table, si vous savez quoi, c'est la capitalisation. Moi, j'ai 20 %, mon partner 20 %, j'ai des employés avec 15 %. La capitalisation de votre cap table, s'il ne fait pas de sens, c'est un drapeau rouge. Je vais vous donner un exemple. Des anges investisseurs, des fois, ils arrivent puis ils investissent très de bonheur dans la compagnie puis ils prennent 40 %, 50 %, 60 %, n'importe quoi. Tu sais, un montant élevé puis par rapport, après, les fondateurs, ils ont passé de la compagnie puis cet ange-là, il n'est pas actif, il ne comprend pas la business, il n'est pas là plus tard nécessairement puis beaucoup, la business appartient à quelqu'un qui n'est même pas actif. Fait que si ton cap table est complètement en envers, c'est un mauvais signe pour l'investisseur. L'entrepreneur ne fait pas de suivi. Par après, s'il vous demande, écoute, pouvez-vous m'envoyer vos cinq compétiteurs? Pouvez-vous m'envoyer vos forecasts, les discussions avec les clients que vous avez eues, peut-être un peu plus à propos de votre produit? Si vous prenez une semaine, deux semaines pour répondre, l'investisseur est parti à d'autres choses. Fait que, essayez d'essayer de répondre le plus vite possible ou d'au moins dire, regarde, de moins cinq jours, une semaine, quelque chose comme ça, je suis en train de faire ça. Il va apprécier ça. Tu n'as aucun IP, tu n'as rien, tu n'as aucun barrière à l'entrée. Quelqu'un peut te copier du jour au lendemain. Probablement que ce n'est pas un fit pour l'investisseur. Vous ne connaissez pas vos indicateurs de performance. Ça, c'est les KPIs. Je vous demande, qu'est-ce que vous avez besoin? C'est quoi votre customer acquisition cost? C'est quoi votre lifetime value? Qu'est-ce que vous avez besoin pour prouver que votre business a du potentiel? Vous êtes capable de multiplier les ventes? Comment vous êtes capable de mesurer votre succès si vous n'êtes pas capable de l'expliquer et que vous ne comprenez pas nécessairement où vous allez comme ça? L'investisseur va probablement dire, d'après moi, il n'est pas assez organisé et structuré pour être capable d'utiliser du capital de risque. L'équipe est super importante. La première affaire qu'on regarde comme investisseur, c'est l'équipe, la relation avec l'entrepreneur puis l'équipe derrière. Est-ce qu'ils vont pouvoir bâtir une grosse business? Si l'équipe, mon cofondateur, lui, il travaille en Chine. Mon autre cofondateur, il est à temps partiel, il est à l'école. Puis, j'en ai un qui est en Europe présentement. L'équipe, il faut qu'elle soit le plus possible, régionale, ensemble, parce que, surtout du seed, l'investisseur va passer beaucoup de temps avec l'entrepreneur. Si l'équipe est tout partout, c'est très, très, très dur à gérer ça. Fait que, tu peux te dire quelques conseils là. Puis, tu sais, si tu as déjà des investisseurs, tu as un ange investisseur puis moi, je veux investir puis l'ange investisseur dit non, non, moi, je ne mets plus d'argent là-dedans. ce n'est pas vraiment un bon indicateur que la business a du potentiel parce que sinon, les investisseurs, ils auraient continué à reinvestir dedans. Quelques petits points sur le processus d'un investisseur. Tu sais, vu qu'on est très, très, très sélectif, puis ça, c'est du capital de risque. Ce n'est pas nécessairement la même chose pour un ange investisseur, mais tu sais, après qu'il y a un intérêt puis une rencontre, puis là, vous pitchez les associés, peut-être qu'il y a 2, 3, 4, 5 rencontres avant de dire, OK, là, on est intéressé dans vous autres. Avant d'avoir un term sheet, qui est une description de comment ils vont investir, à quel terme puis tout ça, ils vont faire du due diligence, la vérification diligente qu'on appelle. Là, ils vont commencer à creuser un peu plus dans l'industrie, le marché, la technologie, l'équipe, le modèle d'affaires, les prévisions que vous allez présenter à eux, puis ils vont poser plusieurs questions. Ça se peut, après ça, qu'ils disent, non, ça ne nous intéresse pas, je pense qu'on n'est pas vraiment confortable avec ça. Puis après ça, s'ils sont intéressés, normalement, ils vont vous donner un term sheet qu'en quelques jours, il faut vous le signer. Normalement, vous n'êtes pas nécessairement commis, mais les deux parties s'entendent de négocier en bonne foi puis d'avancer. Puis après ça, vous pouvez vous attendre encore d'autres vérifications diligentes ou est-ce qu'ils vont encore creuser peut-être un peu plus parce que le deuxième processus, c'est d'être capable de l'investisseur d'écrire un mémo. La plupart des investisseurs, ils ont un comité d'investissement qui se retourne de bord puis eux, ils présentent, l'investisseur présente au fond de capital de risque puis le fond de capital de risque, après ça, ils présentent à leur comité d'investissement qu'après ça, il faut, des fois, il faut qu'ils convainquent, des fois, ils vont voter si on devrait faire l'investissement ou non. Nous autres, c'est nous autres qui décident, mais on présente à un comité d'investissement pareil qui nous challenge sur chaque business qu'on a investi dedans pour être sûr qu'on a fait nos devoirs puis c'est nous-mêmes qui veut cette discipline-là. Donc, comprenez qu'eux autres, il faut qu'ils écrivent un mémo, ça peut être deux pages, cinq pages, huit pages sur votre compagnie puis des fois, ils vont continuer à vous demander des questions. Il y a des investisseurs qui vont demander des questions à ne pas finir. Puis ça, il faut faire attention à ça puis il faut essayer de lui demander c'est quoi votre processus, c'est quoi votre timeline. Essayez de comprendre où est-ce que ça s'en va parce que c'est vous qu'il faut qui drive le processus le plus possible avec l'investisseur. Puis l'investisseur ne sera pas frustré avec ça, il va voir quelqu'un qui a du drive, quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui veut closer son financement puis qui est organisé. Puis le plus d'investisseurs vous avez qui commencent à vous regarder, le plus ça va faire bouger les autres investisseurs. Idéalement, tu aimerais ça avoir des investisseurs qui compétitionnent ou qui sont après toi pour investir. Fait que, tu sais, écoute, j'ai quelques rencontres avec d'autres investisseurs, je veux juste savoir c'est quoi votre processus. Ah, l'investisseur va dire je vais commencer à avancer un peu plus vite. Puis après ça, c'est tout légal, les papiers, tout ça, c'est un peu la poutine, la revue juridique, puis les ententes finales, puis après ça, l'argent. Et après ça, le travail commence. Levé du capital de risque, c'est quasiment l'affaire la plus facile que vous allez faire. Puis je m'excuse de vous dire ça, mais après ça, le travail commence à livrer le business. Puis normalement, on lève de l'argent pour à peu près 12 à 18 mois. Puis 12 à 18 mois, c'est votre runway. Fait que vous levez assez pour livrer quelque chose après 18 mois qui va faire que vous allez pouvoir lever votre prochain série de financement. Fait qu'idéalement, vous bâtissez de la valeur, vous livrez de quoi, vous prouvez quelque chose, vous livrez votre produit, vous livrez des ventes, vous livrez des KPIs, puis après ça, la prochaine phase d'investissement va arriver. Le processus avec un investisseur, il y a des entrepreneurs qu'on parle un an après, puis on n'a pas encore investi. Il y a des entrepreneurs qu'on regarde, puis après un mois, on a un term sheet, après deux semaines après ça, on a closé. Ça dépend du momentum, ça dépend de l'intérêt de l'investisseur. Je ne peux pas vous garantir que le plus qu'ils sont intéressés, le plus vite qu'ils vont bouger, parce qu'ils vont avoir peur que quelqu'un d'autre va financer cette entreprise-là. Un petit mot de la fin, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de capital dans le marché présentement. Les taux d'intérêt sont bas, il y a le rêve de financer le prochain unicorn qu'on appelle. Il y a beaucoup d'argent dans le marché, il y a énormément de fonds, pas juste au Québec, pas juste au Canada, partout. le capital de risque qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'écosystème. Je sais qu'entrepreneur, vous êtes probablement en train de dire « tabarnouche, s'il y a tellement d'argent, pourquoi je n'ai pas d'argent des investisseurs? » Mais il faut comprendre qu'il y a plus d'argent que des compagnies qui fitent le capital de risque. Peut-être aussi que vous n'êtes juste pas exactement le fit pour un investisseur à capital de risque, mais il y a d'autres financements disponibles autour de ça. Il y a plusieurs programmes du gouvernement, il y a des anges. Peut-être que vous allez évoluer de lever du capital de risque, mais si vous êtes une belle entreprise, si vous avez du potentiel de croissance, peu importe le domaine que vous êtes, que ce soit biotech, fintech, que ce soit alimentaire, que ce soit... Il y a du capital qui est disponible dans le marché. Il faut juste être capable de bien présenter l'histoire. Je vous souhaite un bon Start-up Festival. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on accepte des questions. Il reste du temps. Il me reste du temps. Bref, on va prendre cinq minutes à la régie, on va peut-être rajouter un cinq minutes. N'importe quelle question n'est pas stupide, si vous avez de quoi que vous pensez, que vous dites, « Hey, j'ai toujours voulu savoir, qu'est-ce que ça va dire? » Est-ce que... Ou quelque chose que vous n'êtes pas certain, « Shout it out ». Peux-tu répéter la question avec un nouveau mot de... C'est les forecasts, les forecasts, c'est l'utilisateur pour pre-seed. C'est un bon aspect de ce qu'il faut faire d'un investisseur. Oui. Fait que les forecasts, qu'est-ce qu'on présente à un investisseur, surtout en côté pre-seed. Je pense que le... Tu sais, nous autres, on ne se base pas nécessairement sur le forecast. Puis je dirais qu'en général, les investisseurs ne vont pas regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a... Les prévisions. Mais ce que ça fait, c'est que ça nous permet de comprendre comment l'entrepreneur pense. Puis, tu sais, si on voit que l'entreprise va faire 250 000 cette année, va faire 500 000 l'année prochaine, va faire 750 000 l'année après, on se dit peut-être que la croissance n'est pas là. On va aussi regarder c'est quoi le burn rate. Combien d'argent ils ont besoin pour faire avancer la business jusqu'à la prochaine phase. Puis ça, c'est aussi, bien, est-ce que vous prévoyez faire des ventes? Si oui. Fait que quand on challenge l'entrepreneur sur leur forecast, s'il y a des bonnes réponses, ou s'il y a des bonnes réponses, on va être impressionné par le thought process de l'entrepreneur. Fait que je pense que c'est un bon exercice, mais ce n'est pas nécessairement ce que l'investisseur va faire une décision dessus. D'autres questions? Il n'y a pas de quoi qui vient en tête? Je dis sur ton tableau que sur 100 entreprises, vous investissez dans une. Oui. Si je fais la déramine dans l'envers, un entrepreneur, est-ce que je vais rencontrer 100 pour avoir un produit? Ça serait l'idéal. Si vous êtes capable de rencontrer 100 investisseurs, vous êtes beaucoup mieux positionné que l'investisseur. Puis les meilleures compagnies qui performent, ils ont le choix d'investisseurs qu'ils veulent. souvent, les meilleures compagnies qu'on a investies dedans, c'est où est-ce qu'il fallait compétitionner pour rentrer dans le deal. Il fallait convaincre l'entrepreneur. Ça, c'est un point intéressant parce que si moi, je ne te parle pas ou je ne retourne pas ton courriel ou je te rencontre, puis le premier VC que j'ai rencontré, je m'excuse là, mais c'est un asshole. C'est un personne-là que je n'aurais jamais fait affaire avec plus tard. fait que si je n'ai pas ton respect, quand tu commences à bien performer, tu vas avoir le choix d'investisseur que tu veux. Fait que idéalement, tu devrais être capable, tu devrais parler à plusieurs investisseurs. Fait que oui, absolument. Quand tu es dépendant sur un investisseur, tu as moins de chances que si, après ça, tu peux voir les termes de tout, de tout le monde, mais je dirais de jamais choisir un investisseur pour la valuation. Choisis la valeur avant la valuation. Une dernière question ici. Merci. Il y a certaines questions. Merci de votre présentation. Il y a certaines indications dans le catégorie de rapport rouge, ce que vous cherchez dans l'équipe. Jusqu'à quel point est-ce que c'est important les qualités ou les caractéristiques de l'équipe? Parce que dans d'autres domaines, j'ai un projet, je sais où il y a les fonds, les fonds s'intéressent, mais le plus important et le plus de temps, c'est chercher son équipe. Oui. Tu sais, on comprend des fois que quand la compagnie a très de bonheur, ils n'ont peut-être pas toute l'équipe. Ils n'ont peut-être pas un VP vente, mais ils n'ont peut-être pas besoin de cette VP vente-là. Mais si les fondateurs ne sont pas forts, probablement que ce n'est pas une bonne indication. Mais c'est sûr qu'on comprend que l'équipe va continuer à grossir. Il va falloir, puis l'investisseur a un rôle à faire de vous aider à trouver aussi des membres de votre équipe par après. mais le core team, il faut vraiment, c'est la première chose. Un mauvais investisseur, un mauvais entrepreneur va prendre une bonne business puis il va échouer versus un bon entrepreneur qui va peut-être prendre une business qui est un petit peu moyen, mais il va trouver une façon de le faire, changer pour qu'elle ait énormément de potentiel. C'est une dernière question. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada